Chers amis, abonnés aux éditeurs, Oumma TV, bonjour, content de vous retrouver. Mahbabikoum, salam alaikum. Dans le cadre des chroniques Sagesse d'Islam, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous parler de quelques sagesses d'un auteur très particulier, Aboul Hassan Ali al-Kharaqani, qui était originaire de Kharaqan, près de Bastam, la ville originale de Bistami, Abou Yazid al-Bistami, qui est dans le nord-est de l'Iran, donc dans l'ancien Kharaqan. Aboul Khair est né en 352 de l'Égypte, décédé en 425, et il avait plusieurs particularités, c'est qu'il avait déjà été annoncé par Abou Yazid al-Bistami, qui avait eu ce don de pouvoir déjà parler de futurs grands maîtres de la région où il était, comme Abou Sahid al-Bistami, par exemple, al-Ansari, et il avait la particularité, comme certains grands maîtres, tels il y a l'El-Khawas et d'autres, il était illettré, c'est-à-dire qu'il ne savait ni lire ni écrire, et il a été pourtant le formateur de très très grands noms, il a été également reconnu par de très grands noms, comme ayant eu une influence sur toute la région, des gens comme Kouchaïri, par exemple, qui lui a été un grand intellectuel, lettré, et qui nous a livré la Risala al-Kouchaïriya. Donc aujourd'hui, nous allons aborder la première de ces sagesses concernant al-Kharaqani. Et ce, bada bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa sallat wa sallam, al-Mustafa. Alors, cette première sagesse nous dit « Certains de tes serviteurs aiment le jeûne et la prière, d'autres le pèlerinage et la guerre sainte, d'autres encore la science ou les exercices de piété. Préserve-moi de tout ça, car ma vie et mon amour ne sont destinés qu'à toi. » Ça pourrait sembler assez abscond comme définition, comme sagesse, puisqu'il a l'air de vouloir dire « Oh mon Dieu, fais-moi aimer-toi, fais-moi t'aimer » plutôt que d'aimer la prière, le jeûne, le pèlerinage, la guerre sainte, etc. Alors, en réalité, il y a ici un enseignement assez subtil, caché, ce qu'on appelle « shirk el-chafi », c'est-à-dire l'idolâtrie cachée. Et je pense que là, Aboul Hassan al-Kharqani est en train de faire la différence entre les moyens et la faim. Or, la confusion du moyen et de la faim est tout simplement la définition de l'idolâtrie, du shirk. Et on peut, par exemple, pratiquer la prière abondamment, finir par aimer la prière et prier pour prier, en oubliant pourquoi on prie et des conséquences qu'elle doit avoir. La prière n'étant que le corps qui permet une relation, « salat » en arabe, on dit « salat silam abayna l'arab » dit « wal-merboud », la prière, est le lien qui permet d'unir ou de mettre en lien, en liaison, le créateur et le créé, l'adoré et l'adorant. Donc la prière n'est pas une fin en soi, c'est un moyen. Tout comme les jeûnes, tout comme les exercices de piété. Et donc, que le dit-il ? Il dit « préserve-moi de tout ça ». Donc par là, il ne dit pas « permets-moi de m'en passer » ou « de les négliger » ou « non, loin de là ». Il dit « permets-moi de ne pas en faire mon motif d'attachement ». Un moyen restant un moyen, un moyen est appelé à disparaître. Exemple, quand on parle des gens du paradis dans le Coran, on ne parle jamais d'eux comme étant des jeûneurs ou des gens qui prient ou des etc. Pourquoi ? Parce qu'au paradis, le lien avec Dieu, c'est ce qui fait la nature du paradis, c'est que le lien avec Dieu étant devenu conscient et clair, on n'a plus besoin des moyens qui nous permettent de l'établir. Il y a d'autres moyens, bien évidemment, qui permettent de gravir de paradis en paradis puisqu'il y en a plusieurs. Mais à la base, ces moyens réservés à ce monde qui est celui de la rupture, de l'éloignement avec Dieu, les moyens sont une nécessité. Or, que ce soit Kharakani, Saïd Aboul Khair, Abou Yazid al-Bistani, tous les grands saints de cette époque et de cette région, le Khorassan, ils n'ont jamais renié ou refusé tout ce qui était les rites, le culte ou le dogme de l'islam, mais ils les ont toujours replacés à leur place. C'est-à-dire que c'est un moyen, ce n'est pas une fin. Et que fait ici Kharakani ? Il nous rappelle en disant « Préserve-moi de tout ça car ma vie et mon amour ne sont destinés qu'à toi. » Ainsi, l'idée est de ne jamais oublier la vraie finalité et de rester fixé, focalisé, concentré sur la réalité. Là, encore une fois, à quoi ça peut nous mener à titre de conséquence ? C'est que quelqu'un qui a cette faculté de concentration et qui va être capable, lors des rites, donc des moyens, tel la prière, le jeûne, l'aumône, etc., va être capable de le faire toujours en étant concentré sur Allah, en ayant ce lien conscient à Allah, en ayant un désintérêt complet de ce qu'il fait. Je ne prie pas pour être quelqu'un de bien, je ne prie pas pour le paradis, je prie pour Allah, je ne prie pas pour qu'on me regarde et qu'on dise « Oh, je suis quelqu'un de bien », je ne fais pas une aumône pour qu'on dise que je suis généreux, je ne fais pas une aumône pour apaiser ma conscience, je le fais parce que la générosité est une vertu intrinsèque à l'être humain que Dieu a déposée en nous, et qui est, un, normal, deux, nécessaire, pour notre propre développement, notre propre épanouissement spirituel. Donc, je fais tout par amour d'Allah, de façon complètement désintéressée. Donc, à quoi ça nous conduit ? Ça conduit au fait que quelqu'un peut prier beaucoup et avoir un contact à Dieu qui soit bien inférieur et moins qualitatif que quelqu'un qui ne prie pas beaucoup, mais qui, quand il prie, il prie. Quand il prie, il est concentré. Quand il prie, son cœur tremble, son cœur aime, sa peau frémit. Pourquoi ? Parce que dans tout ce qu'il fait, il y a, comme le dit Kharakani, il dit, ma vie et mon amour ne sont destinés qu'à toi. L'amour, quand le cœur n'a pas un amour sincère, complet, total, inconditionné, absolu, désintéressé d'Allah et de son prophète, il n'y a pas de voie. Il y a un commerce. C'est qu'on donne un peu et on attend beaucoup. Sain, ce n'est pas l'islam du prophète et ce n'est pas l'islam de ses grands saints. Quand on aime Allah et son prophète, on les aime totalement. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Chers amis, au plaisir de vous retrouver pour une prochaine chronique dans la sagesse de l'islam. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada